La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page. Monsieur Mozart se réveille d'Eva Baronski. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie d'Antoine Ruti de Payot Libra. Bonjour Antoine. Bonjour. Histoire incroyable, Mozart n'est pas mort mais se réveille au XXIe siècle. Oui, tout à fait. Alors le roman ça débute sur le lit de mort de Mozart, donc il va rendre son dernier souffle et en fait il se réveille et il ne sait pas trop où il est, il entend des voix qu'il ne reconnaît pas, ce n'est pas ses proches qui sont autour de lui. et puis il va voir qu'en fait il se réveille mais à Vienne dans les années 2010. Donc c'est un peu le choc on va dire. Et ce choc, il pense avoir pour mission de terminer son récuème. Ben oui, il va... Donc il est hanté par ce récuème qu'il n'aura pas eu l'occasion d'achever. Donc c'est la première chose au réveil, il pense à ça. Donc il va gribouiller ça, il va gribouiller des notes sur des feuilles qu'il trouve dans l'appartement où il se réveille. Mais il va être un peu chassé de son droit sens et il oubliera ses notes, donc il va errer et il ne se souvient pas bien de ce qu'il a écrit. Ça lui paraissait bien mais il va courir après ça, de réécrire la fin. Une quête pleine d'humour, on rit beaucoup mais quand même aussi beaucoup de poésie. Tout à fait, oui. Alors c'est très marrant déjà de le voir découvrir le monde moderne. C'est lui, donc l'électricité, les voitures, les téléphones portables, tout ça, c'est assez spécial. C'est vraiment un anachronisme vivant. Un anachronisme en tout cas qu'on soit réjoui de découvrir un livre traduit de l'allemand qui vous étonnera sans aucun doute. Merci beaucoup. Si vous aussi voulez être étonné, courez retrouver ce livre chez votre libraire Marc Page. C'est terminé mais ne vous inquiétez pas, des livres, on en a encore plein et on va vous en parler. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marc Page. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.